Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Alors, petite question aujourd'hui sur le péché originel de la GPSO et cette fameuse absence de fiscalité dont parle la présidente du GPSO. Alors, c'est une question un petit peu étrange parce que d'où vient, enfin, qu'un organisme comme ça n'ait pas de fiscalité officielle est un peu étrange. Donc, quel est vraiment son fonctionnement et quel est le fonctionnement de son financement par rapport aux communes et la part des communes dans ce financement pour un petit peu définir l'engin ? Sans rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, il faudrait vraiment un débat là-dessus, mais quand Cécile Zamit Popescu dit qu'il n'y a pas de fiscalité à la GPSO, c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. Il faut se souvenir de Pierre Bédie à l'époque qui disait qu'il faut aller sur une communauté urbaine parce que nous aurons plus de dotation d'État. pour aller sur une dotation d'investissement et de fonctionnement sur les communes urbaines. Donc, il a fait accepter à tout le monde d'aller sur les 400 000 habitants, 73 communes, etc. D'abord, la dotation de l'État, elle vient d'où ? Elle vient de nos impôts. C'est la TVA, c'est tout ça. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de fiscalité. Il y a fiscalité. D'autant plus que l'année dernière, il y a notamment la fiscalité sur le foncier du Conseil départemental qui est en fait récupérée par la GPSO. Donc, en tant que tel, ça ne fait pas une augmentation, sauf que le Conseil départemental, lui, avait augmenté dès le départ par Pierre Bédier dans le mandat précédent, 2015, de 65%. C'est un bon. La GPSO le partait tranquillement. Donc, voilà. Ils ont ça. Alors, maintenant, ils veulent mettre une fiscalité supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la limite de la faillite. Quand je dis la limite, je suis gentil. Parce que la Cour des comptes dit que les comptes sont insincères maintenant depuis 2016, 2016 à 2020. Oui, ils sont insincères. On a mis des recettes fictives pour équilibrer le budget, etc. Ce que je disais tout à l'heure, on en parlait un petit peu sur les piscines, par exemple. Sur les piscines, heureusement qu'il y a eu le Covid, parce que dans le budget, ça ne tenait pas. On n'ouvrait pas les piscines toute l'année. Il n'y avait pas le budget pour ça. Donc, le Covid, en fait, c'était bienvenu parce que ça permet de les fermer et puis d'enlever des dépenses. Et du coup, on arrive à tenir plus ou moins de budget. Quand ils ont cassé la culture, ça avait fait un peu de bruit, là, sur une domiciliation, en fait, d'acteurs de théâtre, où la Gepso se permettait de demander aux salariés, mais si vous avez des chaises, des choses comme ça, de délire, parce que nous, on n'a plus de sous pour faire. On voit à quel niveau la culture, on a tapé dedans. La culture, je crois que c'était moins 30% du budget d'avant. Et tous d'accord sur l'idée, comme il y avait des départementales l'année dernière, qu'il ne fallait pas annoncer, là, l'augmentation des impôts qui se profite. Mensonge, deuxième mensonge. Elle annonce 6%. On va aller vers les 6%. Non, c'est une fiscale de plus, 6%. Et ça ne fera pas 6%. Ça fera 30% d'augmentation sur le foncier. La taxe foncière, alors on peut toujours se dire, bon, c'est les propriétaires qui payent. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde le paye. Et en plus, ce n'est pas lié aux revenus comme l'était la taxe d'habitation. C'est-à-dire que, quel que soit vos revenus, dès l'instant où vous avez une taxe foncière, vous la payez. Pour les locataires, c'est quoi ? Ça a déjà commencé à augmenter. Regardez certains payeurs sociaux, les propriétaires, etc. Ils ont le droit de récupérer, parce que ça fait partie des charges récupérables, la taxe foncière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, certains, ou déjà propriétaires privés ou publics, d'ailleurs, peuvent se concevoir, parce qu'ils ont des frais de plus, donc ils disent, maintenant, on va augmenter les charges et les provisions pour charges chaque année. Il y a que, dans certaines de sociétés H&M, on commence à dire, voilà, maintenant, ça sera 30 euros de plus, parce que, si on sort au bout du compte, on va vous demander trop, parce que, nous, maintenant, il faut qu'on paye cette taxe foncière. Donc, voilà, tout ça, ça va venir. Au 1er janvier, là, c'était un beau cadeau de début d'année. On double ou on triple l'ardevant sur l'eau en nous disant qu'il n'y aura pas de conséquences sur les factures de qui on se moque. Comment ça ? Il n'y aura pas de conséquences sur les factures, bien évidemment, qu'il y aura des conséquences sur les factures. Et d'autant plus qu'il change la délibération au dernier moment, et que, là, j'ai reconnu que je m'étais fait avoir au départ, parce que, d'habitude, quand on change une délibération, c'est qu'il manque une virgule ou une phrase qui était mal mise. Là, non. On passe de quelque chose, on vous dit, on va augmenter de 0,14 euros ou tel truc, je n'étais déjà pas d'accord, mais à une délibre où, en toute l'être, c'est le doublement, le triplement de la redevance. Et on passe ça 48 heures avant. Et si vous n'avez pas, en vous disant qu'il n'y a pas grand-chose, au moins, qu'ils n'iraient pas jusque-là dans la malhonnêteté, oui, ils ont passé ça. Le deuxième, le troisième augmentation d'impôts, de fait, de fiscalité qu'il va y avoir, c'est la taxe sur les ordures ménagères. Alors, on a déjà services publics de moins en moins rendus. Il suffit d'aller dans les quartiers, dans les communes, les évoires qui passaient deux fois par semaine, ils ne passent plus qu'une fois, etc. Enfin, ça a créé d'énormes problèmes, y compris de l'écologie, parce que, comme vous savez, quand vous avez une poubelle dans un village une semaine entière, ça déborde de partout. Et c'est dégueulasse. Et dans les quartiers, ça fait ça aussi. Voilà, on a réduit tout ça. Les services publics réduits, donc normalement, ça coûte moins cher. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, Jean-Luc Santini, de se faire indemniser à 1 600 euros par mois, plus voitures de fonction, etc., payés par la Soutrema, qui remplit pas sa mission de service public. Et maintenant, ce qui est prévu dans cette communauté urbaine, c'est qu'il y a un taux unique sur l'ensemble. Or, pour des raisons historiques, parce que, sauf sur l'ancien district urbain, oui, district urbain, parce que la Camille, déjà, après, c'était plus large, sur l'ancien district urbain, il y avait déjà eu une augmentation de 72% à l'époque de la fiscalité, parce qu'on avait mis les ordures ménagères dans le budget. 72%. Mais du coup, comme c'était pas indiqué clairement, hop, dédié en 2002, je crois, 2002 et 2003, instaure une nouvelle taxe sur les ordures ménagères, et on se prend à chaque fois le doublement, et après, le probablement de la taxe sur les ordures ménagères. Ça, je ne sais pas, parce qu'on est maintenant, sur le district, à payer, pour aller, 3 fois moins que Conflans, par exemple, ou HR. Il ne faut pas être grand clair, pour savoir ce qui va se passer, quand on va dire qu'il faut un taux unique. Ça veut dire que si on remonte, ça retape. Service public non rendu est beaucoup plus cher. Donc, voilà, c'est un bon exemple de ce qu'il ne voudrait pas faire. Oui, on peut même reprendre ce que tu me disais tout à l'heure, sur les espaces verts, par exemple. Parce que Cécile, le ami de Popescu, il dit, bon, on va déléguer, peut-être, on va faire des délégations. Ça veut dire quoi, les délégations ? Alors, peut-être, c'est déléguer aux sociétés privées, mais la plupart du temps, c'est quoi ? Par exemple, sur les espaces verts, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2016, la GELSOU est créée, et elle a la compétence des espaces verts. Normalement, c'est à elle de les faire, les espaces verts. Sauf qu'elle n'a pas les moyens de les faire. Elle n'a ni le personnel, ni les capacités, ni les compétences pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit à la mairie de Mantes, vous qui avez encore les compétences pour le faire, vous allez nous le faire. Mais donc, la mairie de Mantes, elle envoie ses services, ils font les espaces verts, c'est pas la mairie de faire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle facture à la communauté urbaine. En disant, voilà, on a fait ça à votre place, vous nous facturez, comme si vous facturiez une entreprise... Ça relève du tour du passe-passe, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, d'autant plus que la mairie... C'est très ambigüe, comme si tu... Ils devraient payer à la Gepso, la Mantes, la Jolie, puisqu'ils n'ont plus les espaces verts à faire. Les espaces verts, il n'y a pas de recettes. Il n'y a que des dépenses. Donc, il y a des dépenses qu'on ne fait plus. Donc, normalement, on doit des sous à la Gepso, qui fait à notre place. Sauf que c'est nous qui faisons et qu'on facture. Donc, d'un côté, on dit, je vous dois des sous. Et de l'autre côté, on dit, vous me donnez des sous parce que c'est moi qui les fais. Donc, on ne sait même pas où on est dans les factures. Si on gagne des sous, si on en perd. Enfin, voilà, tout ça, c'est complètement obscur. Je pense que c'est un bon exemple de la difficulté de cette institution. Ce n'est même pas la difficulté. C'est une usine à gaz complète. Mais c'est une usine à gaz qui, apparemment, sert à tout le monde. Oui, c'est une difficulté démocratique énorme. Sur 141 conseillers communautaires, il y a 73 maires qui sont de droit. Il y a plus de la moitié. Donc, ils se sentent entre eux. Ça se sent, des fois, ils m'en veulent. À mort, parce que c'est un peu les civriens. Vous n'avez pas pensé aux autres. Pour une précision, les élus de gauche sont tous unis, je crois, dans un... Alors, pas tous. Pas tous. Parce qu'il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe. Il y a un groupe informel, parce que la GESO ne veut pas nous le reconnaître. L'exécutif, tout confondu, refuse de reconnaître notre groupe, qui est, en fait, un groupe informel. Informel, donc, puisque par connu, formé par la conseillère communautaire d'opposition de Poissy, qui est plutôt de sensibilité écologique, pour la vie, écologiste. Les deux, eux élevés, les verts de Conflans, qui sont dans l'opposition, et moi, qui suis communiste. Et sur une base, bah non, on n'ira pas dans l'exécutif, on a formé notre groupe, on ne voit pas toujours la même chose, parce que c'est normal, on n'est pas toujours d'accord, mais on sait travailler ensemble, on sait se faire confiance, et on l'a d'ailleurs vu la dernière fois. Par contre, les autres groupes, là, reconnus, le groupe de gauche, moi, je veux bien, soit disant de gauche, entre guillemets, bah, par exemple, il a accepté, comme les autres groupes, qu'il n'y ait qu'un candidat à la présidence de la GEPSO. Parce qu'on échange, il y a des vice-présidences, etc., et qu'on va leur donner ça. Et alors, juste un petit truc, parce que dans la région Montaise, elle est connue, une élue qui est dans ce groupe de gauche, maintenant, c'est madame Annette Polvast, numéro 2 de la liste de Samy Demergy, soutenue par Pierre Bélier, qui siège dans ce groupe, ce qui veut dire que Bélier a son espion. Non, non, pour ce groupe, c'est impressionnant, les pratiques politiciennes qui sont mises en place, et c'est pour ça qu'ils pouvaient nous gérer, les gérer ce que je représente de la GEPSO, à droite comme à gauche, je ne les hésite pas. Alors, Sous-titrage FR ?